Salut à tous, c'est Lou ! Aujourd'hui, une autre astuce pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. On va découvrir comment acheter sa maison de rêve. Pour pouvoir acheter une maison, comme dans Breath of the Wild, il faut cette fois-ci aller à E0, au nord-est d'Hyrule, dans la région d'Akala. Là-bas, vous découvrirez le siège de l'entreprise florisante de Groseillet. Hélas, le moment n'est pas à la fête et il va d'abord falloir régler les petits soucis de la famille avant de pouvoir acheter une maison. Tout d'abord, il faut vous occuper de la fille de Groseillet. Elle est en train de réviser dans sa chambre. Après lui avoir parlé, elle sortira voir ses grands-parents sur la place. Profitez-en pour réviser un peu la langue Gerudo dans son livre posé sur son bureau. Rejoignez ensuite Tigné et participez au questionnaire. Répondez juste et la petite fille va vouloir retrouver son père sur le chantier en contrebas. Pour cela, elle doit utiliser le monorail, mais l'embarcation est payante et surveillée. Vous allez donc devoir cacher la vue du gardien en utilisant un objet grâce à votre pouvoir d'emprise. En parlant à Tigné, elle va alors oser monter sur le monorail. Rejoignez-la ensuite en bas sur les chantiers. Là, Groseillet vous demande des fleurs radieuses pour pouvoir teindre sa montgolfière en jaune. Vous trouverez des fleurs radieuses principalement sur les îles célestes. Il vous en faut 10 pour terminer la quête. Après le petit tour en montgolfière, Tigné partira à la cité Gerudo et vous pourrez aller voir Cornouillet pour acheter votre maison de rêve. La maison de rêve de Zelda Tears of the Kingdom coûte 1500 rubis ! N'hésitez pas à vendre vos pierres précieuses pour vous faire de l'argent. Une fois les 1500 rubis confiés à Cornouillet, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le terrain de construction qui se situe à quelques pas au sud-est de zéro. Un sanctuaire se trouve juste à côté, ce qui est bien pratique. En discutant avec le chef de chantier, vous pourrez commencer à construire votre maison à l'aide de l'emprise, en assemblant les deux premiers modules que l'on vous confie, un vestibule et une chambre. Validez cette première construction et vous pourrez ensuite personnaliser et agrandir votre maison avec une cuisine, des escaliers, des salles d'armes, un potager, un bassin ! Bref, c'est encore plus fou et encore plus génial que dans Breath of the Wild. À vous, la maison de rêve ! Et voilà, j'espère que cette nouvelle astuce pour Zelda Tears of the Kingdom vous a bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à consulter mon let's play complet du jeu ainsi que les autres astuces disponibles dans la playlist. Tout ça, c'est dans la description. À bientôt pour de nouvelles astuces ! Ciao ! !